bonjour à tous les amis bienvenue sur la chaîne vlog car spatio aujourd'hui je vous présente ça la nouvelle mercedes classe a enfin plutôt la version restylée de la classe a on va voir un petit peu les changements esthétiques extérieures l'intérieur on va voir ensemble ce qui change que vaut-elle sur la route allez c'est parti en avant l'aventuré bon allez on va commencer par les clés les clés de cette nouvelle mercedes classe a ça ressemble à ça voilà ok on va parler aussi des feux un peu plus effilé avec une signature lumineuse qui change des projecteurs multi bim aussi qui change vous allez voir c'est très léger en termes de changement esthétique les jantes ne change pas mais au catalogue vous pouvez avoir deux types de jantes donc celle ci et d'autres modèles que je préfère sur la face avant on est sur quelque chose encore une fois de très léger esthétiquement déjà vous avez pu voir que la calandre change à la place des petits points chromés on a maintenant des étoiles esthétiquement il ya vraiment je vous le disais très peu de changement ici sur les pare-chocs qui sont légèrement remodifiés on a pu les petites ailettes en plastique sur la phase une et puis ça sera tout si esthétiquement je l'oubliais mais on a quand même deux bosses waouh deux bosses sur le capot donc ça la rend un peu plus musclé comme une mercedes c'est donc des rétroviseurs lac et noir on a ici pas mal de petites options avant de continuer ensemble le tour du propriétaire je fais un petit point sur les tarifications parce que ce modèle clé en main que vous avez sous vos yeux il ya quand même pas mal d'options à peu près 7700 euros d'options faut savoir que ce modèle en finition amg line autorisation 180 choix donc le plus bas des moteurs essence disponible sur la gamme classe a puisque je vous rappelle qu'il ya deux moteurs essence le à 180 le à 200 un moteur hybride le à 250 e qui lui est disponible à partir de 50 mille euros et puis un moteur diesel merci mercedes de conserver encore ce moteur diesel d'ailleurs au passage si vous êtes intéressés n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire pour un futur essai progressive line ce sera le premier niveau de finition business line ça sera le deuxième niveau de finition et enfin amg line ce sera le troisième niveau de finition le plus haut de gamme entre guillemets et justement dans cette finition amg line à 180 les prix débutent autour des 41 mille euros ici 49 1500 euros pour ce modèle avec quelques options alors esthétiquement le changement aussi s'opère sur l'arrière avec des feux redessiné une signature redessiné c'est assez joli et puis ça sera tout puisque le pare chocs arrière ne change pas en tout cas je ne pense pas on a toujours les mêmes diffuseurs on a toujours les mêmes fausses sorties d'échappement voilà ça sera un petit peu tout les nouveaux feux arrière donne un petit look un peu moderne et c'est vrai que voilà très peu de changement encore une fois malheureusement ce que mercedes aurait dû faire un peu plus de changement sur cette classe à phase 2 dites le mois en bas en commentaire alors dans le viseur cette nouvelle mercedes classe à cette classe à restyler je vais essayer d'être franc et vous c'est pas une nouvelle classe à elle vise directement la bmw c1 l'audi a3 donc dit pour un petit peu en commentaire qu'est ce que vous préférez entre ces trois modèles classe à bmw c1 ou audi a3 moi ce que j'aime bien c'est la petite signature ici dans le paris alors ce que j'aime un peu moins c'est le style de ses jantes alors c'est des jantes amg 18 pouces en 225 45 donc 18 pouces j'aime bien parce que ça forme les toiles c'est beau mais ce que j'aime pas c'est ce rebord ici pour effectivement l'efficience gagner un petit peu en consommation ça c'est sûr en pénétration dans l'air mais c'est vrai que ce gros rebord qui fait à peu près 5 cm autour de la jante je pense que esthétiquement il ya des choses à redire voilà il faut savoir si vous prenez cette finition mg line qui vaut à peu près 3500 euros de plus que la finition inférieure vous allez quand même avoir quelque chose de valorisant comme ce kit amg que vous êtes habitués à voir aujourd'hui sur les routes vous allez avoir effectivement un train roulant avec un châssis surbaissé et puis forcément pare-chocs avant et arrière spécifique à cette finition amg line avec ses faux extracteurs d'air ce diffuseur et aussi ses échappements chromés bon avant de le volant je vais quand même ouvrir un capot moteur voilà ça le verra or sous le capot c'est très simple la nouveauté se trouve aussi sous le capot pour nouveau système de motorisation d'hybridation j'ai de vous dire puisqu'il s'agit du moteur qu'un cylindre mercedes un litre 3 de cylindrée 136 chevaux en puissance et 230 newton mètres de couple ça c'est pour la partie thermique mais aujourd'hui mercedes a voulu faire de la micro hybridation sur ce moteur ce qui permet d'avoir avec cette batterie de 40 volts à un ajout supplémentaire de puissance de 14 chevaux à peu près sous forme de coups de boost au quotidien ce qui va changer c'est que ça va avoir un impact sur les consommations un impact sur l'autonomie générale de manière très léger alors en termes de volume de coffre là aussi pas le changement donc c'est assez rapide on est sur un volume de coffre qui fait 355 litres de volume de chargement c'est pas énorme quand les autres sont un peu plus généreuse en volume de coffre et puis malheureusement si vous prenez la version hybride vous allez à peu près avoir 300 litres de volume de chargement puisqu'il y aura la batterie qui empiètera sur le volume de coffre aussi sur le réservoir ici le réservoir fait 42 litres de carburant donc ce qui est plutôt pas mal et en termes d'autonomie vous allez plutôt atteindre les 650 700 km si vous avez le pied léger sur l'accélérateur petite note de chrome sur ses poignets alors le voit pas forcément mais si vous avez une carrosserie noir vous le verrez beaucoup plus ici vous avez une petite note de chrome sur les poignets avant et arrière allez moi ce que je vous propose c'est de passer à l'intérieur alors ce que je vous propose c'est de faire un petit peu le tour des options sur ce véhicule un chiffré à peu près à 7800 euros d'options on a du coup le pack sport black 550 euros va retirer les touches de chrome et remplacé par des du plastique noir brillant avoir le vitrage arrière et lunettes arrière surteintés j'oubliais la petite peinture gris métallisé gris montagne facturé 800 euros écoutez le bruit très silencieux ce moteur et regardez ces jolis feux multi bim led qui sont compris dans le pack alors si j'allais y venir c'est un pack fourre-tout pour moi mais il a toutes les options essentielles pour valoriser un petit peu votre classe a c'est un pack qui va comprendre à la fois les projecteurs multi bim le toit ouvrant panoramique et c'est un pack qui s'appelle le l'amg line premium plus il est disponible uniquement sur la finition amg line il faut déjà avoir mis 3500 euros sur cette finition amg line et il comprend plein de choses vous avez à la fois la nouvelle technologie vous avez le pack de stationnement vous avez les soutiens lombaires à réglages à quatre réglages vous avez le nouveau système mb ux qui évolue pas mal d'options finalement technologiques qui vont valoriser aussi bien l'intérieur alors cet intérieur écoutez on va le voir rapidement il ya très peu de choses qui changent mais il est valorisé c'est ce que je vous disais par ce fameux pack premium plus redonner un peu plus de luminosité à l'intérieur d'avoir ce toit ouvrant panoramique et puis voilà l'objet de la nouveauté c'est ce joli volant qui rajeunit un peu plus l'intérieur de cette nouvelle classe a vous avez toujours ces deux écrans qui sont élégalement je trouve intégré et puis c'est vrai que ça respecte toujours la qualité alors effectivement on a très peu de changement à l'intérieur on a toujours ces mêmes sièges en simili cuir alcantara au centre vous pouvez aussi changer sans ajout supplémentaire le coloris vous pouvez passer du rouge noir ça donne un peu plus de couleurs et ça sera moins austère que cet intérieur et sinon ça sera tout en termes de changement donc je vais pas y passer des heures l'intérieur de la mercedes vous la connaissez ça reste qualitatif un peu de plastique quand même sur les parties basses et ça faut le souligner on a un pédalier en aluminium on a un seuil de porte ici rétro éclairé compris dans ce fameux pack à 5600 euros on a aussi une sonno bermaster qui est compris aussi dans ce pack et puis vous avez aussi des intérieurs de portière de qualité avec de l'aluminium de l'alcantara et puis à noter une petite mousse sur la coudoir de la portière avec aussi cette belle surpiqure rouge siège réglage électrique à trois mémorisations siège chauffant sur trois niveaux bref à l'intérieur vous le connaissez c'est vraiment pas mal de quoi passer de bons moments à bord de cette nouvelle mercedes classe a bon à l'arrière écoutez pareil pas de changement s'il ne s'agit pas d'un nouveau modèle mais d'une version restylée et à l'arrière entre la phase 1 et la phase 2 et il n'y a rien pas de différence alors à noter quand même que vous avez le droit à des sièges qui sont plutôt bien stylé et au confort assez sympa bon en revanche si je monte à l'arrière et là on n'est pas à l'intérieur d'un monospace ça serait en tout cas là j'ai réglé position du conducteur à ma position de conduite idéale et autant vous dire que j'ai pas non plus énormément de place on est assez à l'étroit à l'arrière alors je vous parle même pas de la place du milieu où l'assise est ultra pas confortable du tout on a une seule prise usb c'est ici pour brancher votre smartphone deux bus d'aération qui ne sont pas rétroéclairés la nuit c'est important de préciser et ici voilà de quoi voir un petit peu le nouveau look du volant à la travers ce siège du conducteur et puis c'est à peu près voilà la vue que vous allez avoir lorsque vous serez passager alors attention on n'est pas assis de manière inconfortable mais c'est vrai que entre l'espace au dessus de la tête et l'espace devant les genoux on est loin d'être effectivement dans un monospace mais on est dans une classe à pour le petit accoudoir quand même histoire de rendre agréable les trajets à l'arrière pour deux adultes sans problème le troisième vraiment ça sera vraiment la place du puni parce qu'en plus de ça en plus d'une assise très dure vous allez avoir effectivement cette immense tunnel de transmission qui va encore plus réduire le confort sur la place du milieu vous avez deux fixations isofix sur le siège arrière droit et le siège arrière gauche voilà il n'y a plus qu'à fermer la porte allez que vaut elle sur la route allez on passe à l'avant bon on va faire le petit point consommation juste après avoir rempli le réservoir de 43 litres direction la station essence je cherche la trappe essence elle est à gauche ok allez et on fait le point autonomie et consommation juste après la trappe à gauche vous le savez et on va démarrer le moteur voir un petit peu l'autonomie bon regardez petit point consommation et autonomie 754 km d'autonomie avec un plein de 42 litres ça c'est la bonne nouvelle à bord de cette mercedes classe a à 180 essence en ayant le plier léger sur l'accélérateur et surtout en activant toujours le mode eco c'est ce que je sais ce que je fais lors de mes tests donc vraiment des consommations sobre et étonnant pour ce petit moteur essence 136 chevaux je vous le rappelle voilà en compte très très agréable au quotidien j'ai envie de vous dire puisque il est assez silencieux merci la micro-hybridation en termes de performance si je n'ai pas du tout sur une gti mais pas du tout on est sur une compact classique normal avec des chronos standard 8,8 secondes pour atteindre 100 km heure et 215 km heure en vitesse max mais c'est vraiment pas pour ça qu'on prendra c'est le cas ça vraiment pas bon c'est vrai que c'est un petit peu dommage j'ai plus rien pour contrôler l'écran donc je suis obligé de maintenir mes doigts donc c'est pas pratique c'est pas sécure et puis voilà vous voyez qu'on a la nouvelle interface mbx qui profite à cette phase 2 classe à restyler tout ça pour vous dire que je suis calé à 130 km avec le régulateur adaptatif distronique en option à 500 ou 600 euros bref on verra tout à l'heure là je suis à 130 km à envoyer la moyenne je suis à 126 km heure de moyenne pour 4,9 litres 100 sur 33 km calé sur septième rapport en mode éco et ça c'est assez bluffant c'est l'un de ses points forts clairement cette nouvelle classe à surtout celle de cette motorisation eh ben je trouve que là franchement on est proche des consommations d'un moteur diesel alors on n'est pas forcément sur l'autonomie d'un moteur diesel on n'est pas sur le l'agrément d'un moteur diesel mais en tout cas en termes de consommation on s'y rapproche fortement bon en ville ça donne quoi bas rayon de braquage plutôt correct pour une citadine plutôt une compacte on est à 11 mètres de rayon de braquage voilà de quoi faire demi-tour sereinement même avec le nouveau volant bon il faut savoir à bord de cette classe a que c'est une voiture compacte mais assez proche du sol et donc à chaque dos d'annes faudra faire attention ce qu'il peut y avoir un risque de frottement de bavettes donc soyez vigilants sur les dos d'annes à bord de cette nouvelle classe a bon pendant qu'on est en train de choisir notre radio préférée regarder on a quand même l'affichage tête haute ici paramétra personnalisable c'est plutôt une bonne nouvelle et puis regarder on a les deux petites bosses sur le capot ça sera la nouveauté sur cette mercedes classe a deux petites bosses bon en attendant de faire le plein je voulais vous montrer quelque chose qui n'est pas forcément top sur cette classe a restylé pourquoi vous le voyez focus sur cette partie là parce que cette partie là autant vous dire que c'est un petit peu embêtant au quotidien aussi des raccourcis aussi intéressant là ils l'ont remplacé par un bout un bouton dynamique pour choisir les différents modes de conduite ok c'est pas mal là on a aussi le volume sonore c'est pas mal là on a la caméra ok c'est bien c'est très bien c'est super techno autre est très bien mais moi je préférais les anciennes générations juste parce qu'on est plein de raccourcis n'est pas besoin de quitter un petit peu sa main et de tendre la main comme ça en conduisant c'est pas évident vous allez me dire oui mais tu as un raccourci si oui mais moi j'ai du mal vous savez avec le tactile et en plus de ça ma fille qui veut régler la radio eh ben c'est pas évident voilà là moi je milite vraiment pour les prochaines classes à s'il y en a un forcément balle à passager un petit peu pénalisé un petit peu dommage il ya une petite fonction que j'aime bien c'est ça c'est rien ça sert à rien mais cette qualité la caméra vraiment de qualité caméra 360 et en plus on a là presque la même config dans cette miniature et en plus de ça je mets les warning up ça s'affiche bref un petit détail technologique que j'aime bien aborder cette nouvelle classe alors ce qui est intéressant avec cette mercedes c'est que vous avez la navigation avec la réalité augmentée ici avec le retour caméra et les flèches quand ça va tout droit sur la départementale 913 puis continuer tout droit tout de suite après ah c'est beau avec une belle voix féminine vous avez vu c'est vraiment pas toujours la pointe de la technologie cette nouvelle classe à qu'est ce que je vois un dos d'âne fait très attention surtout ne freiner pas sur deux ans freiner bien avant sinon ça touche vous êtes prévenu ça y est je viens de faire le plein à les derniers relevés c'est sensé ce que je vous propose c'est avant de démarrer cet essai on va se mettre en mode sport et faire une petite performance une petite accélération 0 à 130 et on change d'affichage boîte sport mode sport c'est parti 1 2 3 go voilà vous l'avez compris il faudra être patient en termes d'accélération avec ce moteur 136 chevaux donc c'est un petit moteur essence le moins puissant alors ce que je fais moi pour apprécier un petit peu cette micro hybridation c'est que je me mets en mode éco comme ça je suis quasiment sûr d'avoir les plus basses consommation alors attention c'est pas une voiture ou un moteur à faire des records de consommation mais voilà c'est une voiture du quotidien ou de nombreux automobilistes vont l'utiliser au quotidien donc c'est quand même bien d'avoir un oeil sur les consommations alors un petit peu chaud on va mettre les lunettes avec ce soleil et puis surtout apprécier quand même la grande luminosité avec ce toit ouvrant panoramique rien de révolutionnaire je vous l'accorde mais c'est vrai que on a l'habitude d'avoir des intérieurs austère sur des allemandes autant quand même à rajouter un peu plus de soleil un peu plus de lumière bref c'est pas le sujet on est au volant de cette mercedes classe à petit moteur ça vous savez un litre 3 être noble dans les hauts régimes à l'âge et les palettes au volant voilà il est super poussif on atteint les 100 km heure en 8,8 secondes v max sur autobahn bien sûr autoroute allemande on est autour des 215 km heure mais encore une fois je le précise c'est pas un moteur pour faire les chronos faire des étapes de rallye mais loin de là on est vraiment sur un moteur au quotidien qui s'apprécie qui est très très agréable et autant vous dire que je suis assez assez surpris des consommations c'est un de ces points forts sur ce moteur les consommations je suis autour des 5 litres 5 litres 3 au quotidien entre ville voie rapide et autoroute et ça c'est assez surprenant quand même pour ce petit moteur et je pense que effectivement je vous parlais tout à l'heure sur le capot de cette micro et prix d'hybridation pardon je pense qu'elle y est pour quelque chose elle a un vrai confort c'est cette micro hébridation ça permet d'abaisser un peu le régime moteur donc on est on n'entend pas du tout le moteur présent dans l'habitacle le seul bruit qu'on entendra c'est effectivement les bruits de roulement à haute vitesse mais sans ça c'est vraiment très agréable et on a pression vraiment de de rouler vraiment sur un petit tapis volant allez je vais mettre en mode aller en mode sport juste pour vous faire voir que c'est pas du tout son mode préféré à l'ego je pense que ça se voit ma tête j'en ai fait des têtes quand j'accélère mais là c'est pas la meilleure des têtes et je pense que ça veut tout dire donc on va se remettre en mode éco en mode confort c'est plutôt comme ça qu'on va apprécier cette classe en tout cas cette classe avec cette motorisation si vraiment vous voulez avoir une classe à qui a du punch qui envoie vraiment pas je vous conseille clairement de prendre la version la motorisation amg 45 amg ou là pas vraiment vous allez en avoir des sensations on sait pas le même prix non plus en termes de comportement routier moi je pense que c'est le meilleur compromis finalement cette finition amg line parce que effectivement on va avoir un châssis à baisser ça je pense un peu joué sur le tarage de suspension et encore c'est des tarages de suspension type et confort sur la faire la version amg line autant vous dire que c'est pas un bout de bois c'est pas inconfortable c'est entre les deux c'est une voiture une compact premium à la fois un peu dynamique et un peu confortable en deux boîtes on est sur une boîte automatique à cet rapport qui est loin d'être la plus réactive regardez pour preuve je vais taper pied dedans et là ça part donc j'ai le temps de compter jusqu'à deux secondes quand même là je suis en mode éco forcément si je veux maintenant mode dynamique je vais refaire le même la même opération voilà je vais refaire une petite relance jusqu'à l'est sur cinquième rapport je tape dedans c'est un peu lent bon normalement la micro-hybridation est censé donner un peu plus de réactivité là effectivement la boîte elle est pas du tout fait pour faire des étapes de rallye elle est plutôt pour se mettre en mode confort ou éco là c'est une boîte qui se révèle plutôt douce agréable à partir du moment où vous mettez vous mettez pas le pied dedans à partir du moment où vous avez le pied léger sur l'accélérateur honnêtement vos trajets sont vraiment très très agréable et encore une fois je le répète l'autonomie la consommation franchement ça fait un de ses points forts pour vous dire un petit peu mon mécontentement alors ça c'est un mécontentement général par rapport à l'ensemble de l'industrie automobile et des marques automobiles puisque cette classe a n'y échappe pas à l'inflation à la vue augmenter ses prix entre eux entre autour des 2000 euros de 3000 euros et c'est vrai que j'ai pu voir certains commentaires sur d'autres essais sur la nouvelle classe a et c'est vrai que bon bah voilà ça surprend quand même de voir aujourd'hui une classe a fortement optionné certes avec la plus petite des motos motorisation l'entrée de gamme des motorisations donc version à 180 136 chevaux frisé la barre des 50000 euros ça reste assez élevé alors je sais pas ce que vous en pensez mais n'hésitez pas à réagir en commentaire de la hausse généralisée des tarifications des voitures neuves sur le marché bon autre petite question qu'est ce que vous en pensez de cette nouvelle classe a restylé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur est ce que vous préférez est ce qu'elle est toujours dans le coup par rapport à une nouvelle bmw série une ou la nouvelle audi a3 dites moi un petit peu ce que vous en pensez moi j'ai quand même mon petit avis sur la question c'est qu'effectivement on peut être très déçu par rapport aux peu de changements qu'il ya faut vraiment sortir la loupe pour voir un petit peu les modifications opérées sur 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 l'ensemble de la carrosserie c'est un peu dommage ça je pense que chez mercedes ils sont dit qu'il n'y avait pas besoin de faire une grande révolution extérieur ou intérieur que elle était toujours en phase est toujours d'actualité c'est un peu le cas c'est un peu vrai aujourd'hui la classe a n'a pas perdu une ride entre guillemets elle est toujours à la hauteur face une audi a3 où effectivement elle fait valoriser ses options il faudra rajouter beaucoup plus d'options pour atteindre cet équipement que complète cette cette finition amg line la série une c'est aussi pareil elle est pas mal elle est bien elle a aussi d'autres atouts mais pour moi les trois sont quasiment au même niveau donc la classe a la juge changé effectivement ce volant qui était un peu vieillot mais je trouve que le petit coup de jeunesse est pas mal alors en termes de comportement routier pareil je vais être assez rapide sur le sujet c'est pas forcément l'un de ses points forts elle est polyvalente faire attention quand même en ville vous avez l'avant qui frotte un peu donc soyez vigilants par rapport à ça n'arrivait pas à toute berzingue sur un dos d'âne et autre point aussi c'est vrai que 1400 1440 kg sur la balance ça reste quand même un poids assez conséquent pour une compacte mais aujourd'hui on est tellement habitué avec les sujets à friser les 1800 presque deux tonnes que finalement elle paraît presque légère alors sur le comportement routier c'est vrai qu'on a cette sensation de légèreté quand même elle a un bon châssis il faut l'avouer le moteur ne valorise pas du tout ce châssis ça vous l'avez compris mais autant vous dire qu'on peut quand même prendre du plaisir à bord mais vous l'avouer autant rester en mode éco vous avez en effet les palettes au volant mais autant vous dire que la philosophie pour cette motorisation ça sera de rouler tranquille je passe au péage et qui dit ph dit accélération allez moi je vous propose de faire une petite accélération tranquille quand même être le mode sport pour apprécier les vocalises de ce 4 cylindres ah le sac s'est renversé je suis à 100 km heure en 8,8 secondes où ouais vous l'avez compris c'est pas dingue voilà les amis j'espère que cet essai à bord de cette nouvelle mercedes classe à vous a plu si c'est le cas bien sûr n'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de blocs car ce passion et n'hésite pas à nous soutenir en mettant le petit pouce je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur la chaîne ciao ciao ciao